... Bonsoir et bienvenue dans Évier Soir, votre tranche d'animation de la soirée. Nous sommes là juste pour vous donner les détails sur les questions d'actualité. Vous allez comprendre avec moi que depuis un certain moment, nous avons commencé à toucher des questions qui touchent vraiment à votre vie de chaque jour. Et bien sûr, EBS Télévisions est une chaîne qui vous accompagne comme ça dans vos activités de tous les jours, les activités commerciales bien sûr. Nous sommes la première chaîne thématique en République démocratique du Pond, mais aussi en Afrique. Nous touchons toutes les questions qui ont trait à l'économie, au business, aux finances, mais aussi à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous avons choisi un secteur qui est aussi très génératrice de fonds dans notre pays. C'est un secteur que beaucoup de personnes entendent parler, mais ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe dans ce secteur. Nous parlons aujourd'hui des hydrocarbures. Vous allez vous rendre compte que l'autre fois, nous étions ici avec l'ingénieur Jonathan, qui nous a expliqué en gros comment est-ce que le pétrole s'est développé et jusqu'à avoir aujourd'hui les accessoires que nous avons, le gaz et tous les carburants et tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment parler de questions un peu plus d'actualité. Nous allons parler des appels d'offres du gouvernement de la République démocratique du Pond à travers, bien sûr, le ministère des hydrocarbures qui est chapeauté comme ça par son excellence Didier Wudimbu. Alors pour ça, j'ai un expert sur ce plateau, monsieur Elie Koumbi, qui va nous donner pas mal de précisions sur cette question que je salue et je reçois. Bonsoir, monsieur Yves. Bonsoir, monsieur Verdi. Vous allez bien. Très bien. Comment vous vous sentez chez Elie ? Ouais, un beau cadre, un personnel cordial, je suis très à l'aise. Merci beaucoup. Alors avec vous, on va discuter hydrocarbures, mais avant cela, vous êtes expert en énergie électrique. Oui, je suis, comme vous avez dit, ingénieur civil, électricien de la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Je suis aussi expert en énergie, je crois que je peux m'arrêter là, ça va. Alors, ça vous est venu comment déjà de vous lancer dans les études d'aider à l'ingénierie ? C'est né de quoi cette envie ? Et surtout à l'Université de Kinshasa. Je crois que l'idée au départ, parce que je suis diplômé d'État dans la section scientifique, option biochimie, Déjà, vous comprendrez que jusqu'en quatrième des humanités, j'avais l'option, j'avais vraiment un faible pour la médecine, donc biomède. Mais les choses ont beaucoup évolué à partir de la cinquième année des humanités. Et là, je préférais, j'ai toujours eu envie d'entamer quelque chose que les gens hésitent un peu, ou soit que les gens trouvent difficiles. Donc, c'est à partir de ça que mon frère, qui était déjà en plein cursus de médecine, me proposera la polytechnique. Et j'ai commencé aussi à me renseigner sur ça et à avoir quelques informations. C'est comme ça que je crois, après avoir obtenu mon diplôme, je vais opter pour la faculté polytechnique. Et vous comprendrez déjà que, déjà, j'avais levé l'option pour la médecine. Il fallait quand même aussi se faire vraiment pression pour récupérer certains retards ou certaines attentions qu'on n'a pas pu donner. des filières à des cours mathématiques et physiques. Et je crois que ça s'était très bien passé pour moi, la préparatoire, à partir de la polytechnique. Vous connaissez beaucoup qui ont fait des années en préparatoire. Oui, c'est vrai. Mais moi, je peux vous assurer qu'en polytechnique, les études, c'est pour six ans. Moi, j'ai vécu six ans. Waouh! Ça, c'est à encourager. Parce qu'à l'huliquine, ce n'est pas facile. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait la polytechnique, qui aujourd'hui sont encore là. C'est vrai, je connais en tout cas, je connais un peu beaucoup sur des situations. Ce qui est vrai, je crois que c'est la leçon que j'aurais peut-être à prodiguer à tous ceux qui souhaitent entamer des études d'ingénieur. Je crois que c'est seulement la discipline qui est le plus grand principe. Je crois que, peu importe vos attirances, peu importe vos penchants, que ce soit culturel ou religieux, je crois que la discipline seule pourrait permettre à quelqu'un qui a des ambitions d'entamer des études d'ingénieur, de bien finir et d'arriver jusqu'au bout et atteindre cet objectif-là. Donc, je crois que pour ma part, c'est beaucoup ça qui a beaucoup prévalu. Je savais au moins organiser le temps de travail et savoir quoi faire, à quel moment il y a eu aussi, savoir donner le temps pour l'enseignement, parce que je crois que ça a été même. J'ai été aussi délégué par le père, responsable des étudiants, je crois, durant deux années, de 2013 à 2015, et après ça, je connais un peu. Vous n'avez pas eu des ambitions pour la coordination des lignes équines ? Bon, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Nous, la polytechnique, on avait eu un petit problème en étant en retard des élections. Quand j'ai été élu, c'était le même jour que l'on a mis au Cinecton. C'est peut-être des ambitions qu'on pouvait avoir, mais dans ce contexte-là, c'était un peu compliqué. Mais sinon, je crois qu'il y a une chose que je retiens, je pense que la jeunesse, ainsi que je crois même que la jeune fille, tous devront comprendre que c'est amorcé la filière d'ingénieur. Ce n'est pas en tout cas une chose interdite, donc une chose impossible. Ça ne demande que la simple discipline. Je connais aujourd'hui des dames qui, je crois, doivent être même en dernière année en polytechnique, mais ce sont des distinctions chaque année. C'est juste la discipline et puis l'amour du travail. On ne vous demande pas trop de ça. Merci beaucoup, M. Eli. Alors, vous allez comprendre que nous sommes en train de parler ingénierie aujourd'hui. Nous discutons des questions techniques avec M. Eli, qui est ingénieur civil avec nous sur ce plateau. Je profite de l'occasion, bien sûr, pour saluer tous ces étudiants qui sont à la faculté des polytechniques à l'Université de Kinshasa. Je vous encourage en tout cas à tenir le coup parce que ce n'est pas facile. Bien sûr, l'uniquine est une colline, donc il faut tenir le coup. Je salue Eli Boutoulou, qui est depuis l'Université de Kinshasa à la faculté de polytechnique. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler des hydrocarbures. Nous allons essayer de vous donner la lumière sur les appels d'offres qui ont été lancés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, bien sûr, via le ministère des hydrocarbures avec son excellence Didier Boudimbu. Mais aussi, nous allons vous permettre de comprendre quelles sont les retombées des avancées ou bien ce que la population peut attendre, bien sûr, de ces appels d'offres qui ont été lancés, je crois, du 28 au 29. Ensemble, ça a commencé avec le chef de l'État, Félix Sochi Sekedi, et ensuite, ça en est suivi des interventions des différents professeurs, notamment ceux de l'Université de Kinshasa aussi. Alors, M. Eli, je reviens à vous. Que doit-on retenir d'abord ? Que peut-on comprendre des appels d'offres ? Oui, le processus qui vient d'être lancé par le gouvernement de la République, c'est fait suivant la procédure qui est recommandée par la loi réglementant les secteurs des hydrocarbures, la loi du 1er août 2015, portant régime général des hydrocarbures. Donc, à ce titre, il est dans ce sens, le gouvernement a ouvert le marché pour que les sociétés, les entreprises, à la fois pour le pétrole ainsi que le gaz, puissent concourir à gagner le marché. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est en fait un appel d'offres sur deux segments d'activité. Ces segments-là sont dans la phase amont. Donc, c'est-à-dire, ça ne prendra que les activités exploration et exploitation. Donc, par cela, il faudra comprendre qu'il faudra trouver ces entreprises qui vont faire cette exploration, c'est-à-dire mettre en ouvert les gisements. Donc, ça va consister avec des forages. Et puis, l'exploitation qui consistera, en fait, à produire, que ce soit le pétrole, le gaz, et même le gaz associé, le gaz naturel associé au pétrole. Parce qu'à chaque fois qu'on a le pétrole, il y a un gaz naturel associé. Donc, de cet appel d'offres, ce qui est recommandé par la loi, c'est qu'il y aura des associations. Donc, les entreprises qui vont concourir à cela seront en association avec la Société nationale des hydrocarbures, Sona Hydroque. Donc, là, déjà, vous comprendrez combien cette loi favorise déjà l'investissement public. Parce qu'à chaque fois qu'une société privée soit-elle, va concourir, elle sera obligatoirement en association avec la société Sona Hydroque. Donc, c'est beaucoup plus encore un avantage. Je crois qu'à ce stade, nous sommes encore... C'était un avis de manifestation d'intérêt, que chaque société devait fournir à la fois sa capacité technique, sa capacité financière. Je crois que le ministère des hydrocarbures a beaucoup communiqué là-dessus sur ces documents. C'est, en fait, pour avoir un peu une présélection de ceux qui doivent être... Qui, par après, devront être sélectionnés, donc présélectionnés pour aller retirer le cahier des charges. Et là, maintenant, ça commencera maintenant la vraie course. Alors, est-ce qu'il faut comprendre, ce qu'on doit essayer de permettre à nos téléspectateurs de comprendre, bien sûr, comment le processus, les démarches des appels d'offres marchent ? Est-ce que le gouvernement va vendre le bloc ou il va mettre le bloc à la disposition des investisseurs pour une location peut-être à délai, à déterminer ? Oui. En fait, c'est qu'il faudra comprendre, ces appels d'offres, ça se passe dans un cadre bien connu, dans un cadre légal bien spécifié, c'est les hydrocarbures. Donc, dans ce secteur, c'est, en fait, l'autorité suprême qui va attribuer les marchés, c'est le conseil des ministres. Donc, de ce côté-là, toutes les entreprises qui vont faire, qui vont concourir ou soit qui vont gagner les marchés, ils vont exploiter, exploiter, donc faire l'exploration ainsi que l'exploitation, donc produire. Mais le site appartient à l'État d'après la loi. Donc, ça reste pour l'État. Ça sera donc une location. Exactement, c'est pour une durée. On peut même comprendre ça de cette manière. La durée, est-ce que vous pouvez avoir une idée sur ça ? Bon, pour la durée, ça dépend de certaines conditions, mais seulement, c'est du segment où est-ce que vous êtes, que ce soit pour les raffinages ou la pétrochimie, bon, tout ce qu'il y a comme application, ou même l'exploitation, l'exploration et même la prospection. Mais une chose est que, durant tout ce processus, l'État va rester en train de suivre parce que la régulation est assurée par l'État. Merci beaucoup, M. Élie. Nous allons poursuivre notre entretien. Nous sommes en train de parler des hydrocarbures. Question de vous donner une lumière sur ce qui s'est passé à Kémécha, avec le gouvernement de la RDC, bien sûr, représenté par le ministère des hydrocarbures, qui a lancé les appels d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, comme ça, pour permettre de booster le secteur des hydrocarbures en RDC. Alors, vous avez une idée sur le nombre de, le nom, si j'en dois le dire comme ça, de quelques blocs cités comme ça, disponibles pour les investisseurs qui vont venir. Bon, ce qui est déjà, je sais que les gens peuvent comprendre, c'est que, déjà, notre loi sur les hydrocarbures subdivise déjà les blocs en 3. Donc, tous les blocs sont regroupés en 3. Nous avons la partie côtière qui va prendre le province, notamment du Congo central, une partie de la ville de Kinshasa. Et puis, nous avons aussi du côté de Tanganyika, avec les rifts ouest de l'Afrique orientale. Et là, ça va prendre la partie Tanganyika, Fizi, donc c'est un peu ça. Et puis, nous avons aussi la cuvette, donc la partie centre, où il y a aussi des blocs. Mais ce qu'il faudra beaucoup plus retenir, c'est que tout bloc n'est pas pétrolier. Il y a de ceux aussi qui sont gaziers. Notamment, pour nous, c'est la plus importante, les plus importants aussi des blocs gaziers se trouvent dans le lac Kivu, avec le gaz métal. Alors, j'aimerais que nous puissions discuter sur l'impact de cette activité, sur le plan investissement et le marché de l'emploi, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me contredire, il y a beaucoup de jeunes qui font des études en ingénierie. Il y a de ceux qui finissent, bien sûr, aussi à la faculté des pétroles et gaz, dans les différentes facultés des pétroles et gaz, ici, en RDC. Alors, ce sera quoi l'impact de cet appel sur le marché de l'emploi par rapport à ces jeunes qui sont en train de chercher de l'emploi ? Oui, je crois que c'est vraiment, ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, c'est un aspect que beaucoup de gens sont beaucoup plus en train d'ignorer. C'est que c'est l'aspect qu'il faudra vraiment bien voir, c'est la croissance ou l'augmentation des opportunités en termes d'emploi. Parce que, déjà, ces entreprises pétrolières qui vont exercer, ce sont des activités nouvelles qui seront implantées dans notre pays, utiliseront la main-d'oeuvre locale. Ce qui est vrai est qu'ils seront aussi obligés de composer d'abord avec la Société Nationale des Hydrocarbures, qui, elles, utilisent la main-d'oeuvre locale et qui sera même obligés de prendre encore beaucoup plus du personnel. Est-ce que ce sera possible d'accéder à cette liste de personnel pour participer à ce projet ? Bon, je ne saurais pas parler au nom de la Société, mais ce qui est vrai, c'est une incidence logique. Donc, cette activité, déjà, que ce sont de nouvelles sociétés. Parce que ces sociétés, même si ce sont des sociétés étrangères, ils seront obligés de se conformer à la loi d'être des sociétés de droit congolais et qui utiliseront la main-d'oeuvre locale. Et cela est une opportunité aussi pour les entrepreneurs qui sont dans le secteur de composer aussi avec certaines sociétés, certaines entreprises pétrolières pour ensemble gagner les marchés exercés dans ce secteur. Donc, en termes d'impact d'emploi, je crois que cette activité est vraiment, ce processus d'appel d'offres vient vraiment à point nommé parce que nous savons au moins tout ce qu'il y a comme difficulté en termes de notre taux de chômage. Le taux de chômage est tellement élevé en RDC que nous pensons que cet appel d'offres peut soulager les mots que les jeunes ont aujourd'hui par rapport à ces problèmes d'emploi ici en RDC. Je crois que les détails, vous les aurez toujours dans cette émission. Et bien ce soir, nous sommes là pour discuter de toutes les questions qui touchent bien sûr à l'actualité, mais des questions qui vont vous permettre, mais aussi d'avoir une idée sur le marché de l'emploi, comment est-ce que ça évolue et puis avoir aussi des opportunités d'affaires. Alors M. Eli, on va poursuivre notre entretien de ce soir. J'aimerais comprendre un peu, si vous avez idée bien sûr, sur le contrat qui va se faire entre un investisseur et le pays. Le pays peut gagner en termes de combien de pourcents ? L'investisseur lui aura combien de pourcents ? Comment ça va marcher, ces partenariats entre le gouvernement et les investisseurs qui vont acheter ou louer les blocs pétroliers ou gaziers ? Oui, je crois que cette question est aussi résolue par notre cadre légal. sur les hydrocarbures, qui prévoit d'ailleurs des zones fiscales en termes de contribution de toutes ces sociétés pétrolières. Et déjà, ce qui est vrai, c'est là-bas, l'activité, les activités sur les blocs pétroliers vont déjà accroître les recettes de l'État. Parce qu'il y a des royalties, il y a des rédévences multiples qui sont déjà prévues par la loi. Et je crois que c'est par rapport aussi aux catégories. Donc, chaque catégorie, selon que vous allez vous retrouver dans telle ou telle autre zone fiscale, vous allez avoir des pourcentages que l'État va prélever de vos recettes. Donc, ce qu'il faudra beaucoup plus comprendre de ces secteurs, de ces activités, l'État a tout à gagner, en fait. Parce que ça reste quand même une potentialité. La concrétiser, c'est ça en tout cas l'idéal. Et une chose qu'il faudra aussi se mettre en tête, c'est que notre pays a déjà eu une destinée très ambitieuse. Donc, seules les décisions courageuses permettront à ce que nous puissions vraiment nous positionner en tant que cette puissance énergétique. Vous pouvez affirmer ici que cette démarche des appels d'offres peut aujourd'hui permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens ? Exactement. Ça va permettre à l'État d'avoir vraiment des moyens de sa politique. Et surtout aussi, du point de vue stratégique, ça permettra aussi à notre État. Parce que le souhait, en fait, c'est que ça ne puisse pas seulement s'arrêter sur l'exploration et l'exploitation, que ça puisse aller jusque même sur les activités en aval. Donc, le raffinage, ça permettra en fait à notre État de péser en fait sur la balance mondiale. En termes de décisions, en termes même des options, ça nous permettra de se positionner stratégiquement sur le plan non seulement africain, mais aussi international. Oui, allez-y. Allez-y. Donc, je crois que c'est bon. Voilà, super. Alors, il y a quand même de contestations par rapport à ça. Et on parle, bien sûr, on va exploiter, on va produire et tout ça. L'État va gagner de l'argent parce qu'il y aura des investisseurs. Je vous rappelle, monsieur Gédame, que vous suivez de partout où vous êtes, que les questions des hydrocarbures, on parle de millions, on ne parle pas d'investissement. Je crois que vous n'allez pas me contredire, monsieur Lille. On parle de millions et des milliards même s'il faut le dire. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'environnement. On a vu pas mal de contestations par rapport à cela. Il y a des blocs qui posent des problèmes, si je dois le dire, vers le parc, quelques parcs ici dans notre pays. Comment est-ce que l'État va faire pour, évidemment, permettre à ses investisseurs de pouvoir exploiter sans problème ? Bon, une chose d'abord que je voudrais souligner, c'est que, je l'ai dit bien avant, notre pays, notre nation a vraiment une vocation énergétique. C'est un appel, c'est notre destinée en tant que puissance énergétique. Je crois qu'en tant que population, nous devrons aussi comprendre cet aspect que l'approche de notre pays à concrétiser, ou soit l'option à concrétiser notre potentiel énergétique, ne va pas aussi arranger l'ordre mondial ou soit certaines puissances ou alignements que nous avons dans le monde. Donc, en d'autres termes, il faudra pour nous beaucoup plus de courage ainsi que d'unité pour encourager les options qui sont enlevées maintenant. Pourquoi je suis en train de dire ça ? Vous allez prendre le cas, je vais ouvrir une petite parenthèse, le cas d'Inga, de la grande, du grand site de l'aménagement hydroélectrique, Inga. Là, je prends ça dans son entièreté. Donc, où il est évalué un potentiel d'environ 40 000 MW. Donc, pour un seul site, c'est une puissance énergétique qui, en fait, en termes même d'options, ne va pas arranger beaucoup de puissance. Parce qu'en fait, ça fera de la RDC une réelle puissance énergétique en termes d'électricité au niveau de l'Afrique. Et déjà, dès que l'énergie produite sera véhiculée jusque dans des pays de la sous-région, cela impactera différemment l'ordre mondial actuel. Donc, ce qu'il faudrait comprendre de cela est que la crainte, ce serait beaucoup plus pour d'autres puissances, de voir ces pays se tenir debout, parce que nous restons, en tout cas en termes de potentialité énergétique, un éléphant, mais malheureusement, un éléphant qui est endormi. Mais la population, les associations, on parle bien sûr de problèmes environnementaux qui vont impacter sur la vie sociale. Je voulais directement évoquer cela. Je crois que notre loi règle ce problème. Donc, déjà, nous avons toujours dans nos différents secteurs des dispositions qui recommandent qu'avant qu'une activité, un projet puisse être réalisé, il faudra que ce soit associé ou soit que ça puisse d'abord avoir une étude d'impact environnemental et social assortie d'un plan de gestion. Donc, à ce stade, il n'y a pas des études qui démontrent qu'à tel niveau se posera tel problème. Ce qui est d'abord vrai est à comprendre que dans la pratique, il n'y a aucun projet qui n'implique qu'une modification de l'environnement. Tout projet va impliquer une modification. Mais seulement, ce qu'on regarde, ce sont des mesures de mitigation, des mesures d'atténuation de tous ces effets néfastes que le projet peut amener. C'est comme ça qu'on peut lever l'alternative pour dire qu'à cause du fait que nous n'avons pas de mesures efficaces pour contenir un tel effet que le projet va produire, on peut déclasser le projet. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Donc, ce qui est important, c'est que les études seront réalisées. Nous avons dans notre pays un établissement public qui est chargé d'approuver les études, l'Agence Congolèse de l'Environnement. Donc, moi, je crois que nous devrions beaucoup plus croire à nos propres compétences et donner en fait la chance à notre pays de trouver vraiment le moyen de son développement. Et ces études seront réalisées quand ? Parce que les choses, les lancements ont déjà été faits. Et puis là, on attend peut-être, je ne sais pas, la deuxième partie, ça va consister à quoi ? Parce que les lancements ont déjà été faits, mais les études se feront quand pour prouver à ce que ces projets ne vont pas impacter l'environnement et ne vont pas déranger la vie sociale de la population ? Bon, vous avez déjà vu que lors de ce lancement, ce n'était pas juste un seul ministère qui avait lancé cela. Il y avait le ministère aussi, la vice-prémature, le ministère de l'Environnement et le Développement Durable qui était là, qui était représenté, c'est pour montrer que les projets, peu importe l'objectif de les développer ou soit de les mettre en œuvre, il y a toujours des mesures d'accompagnement qui vont suivre, qui vont encadrer en fait pour non seulement la protection de l'environnement, mais aussi du patrimoine culturel. Ça va accompagner en fait ce projet. Donc je crois que, comme je vous l'ai dit à ce stade, nous ne sommes que à la manifestation d'intérêt. Donc cet appel à la manifestation d'intérêt, je crois que ça ne pouvait pas à ce niveau susciter beaucoup d'inquiétudes. Je crois que peut-être, à mon niveau, je crois que c'est beaucoup plus aussi un problème aussi d'information. Parce que l'enjeu d'abord de ce processus, il est d'abord énergétique, mais aussi social. Parce que quand, par exemple, les études d'impact sont réalisées, ce n'est pas seulement les effets néfastes du projet qui sont mis en évidence, mais c'est aussi les effets positifs, notamment la génération des emplois. La génération des emplois, mais dans quel environnement ? C'est ça le grand problème. Et puis vous avez parlé de la communication. Est-ce que le ministère, bien sûr, qui chapeaute ce projet, a communiqué suffisamment sur l'impact de ce projet sur tous les angles possibles ? Bon, comme je voudrais encore le répéter, je ne suis pas porte-parole du ministre. Oui, exactement. Mais nous en allions ensemble avec vous. Et puis je ne suis pas aussi mandaté par lui. Exactement. Mais une chose est que moi, personnellement, j'ai aussi eu à consulter le site officiel du ministère des Idoncarbures. Les informations sont disponibles. Je crois que ce que tous pouvons faire, c'est de voir... Déjà, si les informations sont mises sur la place publique, sur un site officiel, je crois, pourquoi déclarer que les informations ne sont pas disponibles ? Donc moi, je crois que même... J'ai vu même les appels à la manifestation d'intérêt qui sont aussi publiés là-dedans. Et puis le ministère aussi avait beaucoup communiqué pour que les gens viennent poser des questions pendant les deux jours prévus pour le lancement d'appels d'offres. Alors les appels sont lancés. La deuxième partie va consister également à la manifestation, comme vous le dites. Ou bien qu'est-ce qui va venir après le lancement, bien sûr ? Bon, je crois qu'à mon niveau, ce que je pourrais dire et que ce que je retiens jusqu'à ce stade, dès que les manifestations seront... Les manifestations seront... Il y a une commission qui siège au niveau de l'immeuble de la Société nationale, Sona Hydroque. Et cette commission ad hoc va analyser tous les plis. Et je crois que pour avoir un peu une liste restreinte de ceux qui vont compétir et qui vont aussi retirer le cahier des charges, qui va donner toutes les spécifications techniques possibles que les candidats doivent avoir pour gagner le marché. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est l'information que je peux donner. Merci beaucoup, M. Eli. Je crois que nous avons eu quelques précisions sur les appels d'offres lancés par le gouvernement congolais à travers le ministère des hydrocarbures, qui a lancé comme ça l'appel d'offres pour 30 blocs, 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je crois que M. Eli, qui est avec nous sur ce plateau, a pu nous donner pas mal de précisions à ces sujets. Mais j'aimerais quand même que vous puissiez glisser un mot sur les énergies électriques. Nous voulons avoir une idée sur ça, comprendre un peu l'impact des énergies électriques sur la vie sociale, mais aussi sur les plans financiers. Parce que les questions des finances ici, ça ne peut pas nous échapper. Je crois que j'aurai encore une opportunité, ce n'est pas la dernière fois, de passer par ici. Je reviendrai beaucoup plus sur l'aspect énergie électrique. Je crois que votre question, c'est sur l'énergie électrique ou les énergies renouvelables. Bon, à vous de mes spécifiques. Oui, j'aborde un peu de tout. Donc, je crois que l'énergie électrique, ça fait partie aussi d'une énergie. Donc, de la grande famille énergie, où on peut trouver les hydrocarbures, d'ailleurs, qui ont fait la grande partie de notre émission. Donc, l'énergie électrique, ça reste toujours aussi une sous-composante très importante par rapport à notre développement. Parce que le cadre même où nous sommes, rien ne pourrait fonctionner sans l'énergie électrique. Rien, en fait, ne pourrait être visible. J'ai souvent parlé même du programme national du numérique. Quand vous regardez ça même du début jusqu'à la fin, la plateforme sur laquelle peut s'asseoir ce programme du numérique, ce n'est que l'énergie électrique. Tant qu'on n'a pas un accès à l'énergie électrique acceptable, nous aurons toujours des difficultés. Mais je crois que, déjà, nous avons fait déjà certaines avancées dans notre pays avec la réforme de 2014, qui est venue avec la loi numéro 14, barre 011 du 17 juin 2014, relative au secteur de l'électricité. Cette loi a déjà mis en place un cadre institutionnel efficace, où nous avons un régulateur maintenant, l'autorité de régulation, et aussi un service, une agence qui est chargée de l'électrification rurale. Et je crois que cette réforme a beaucoup plus aussi l'avantage d'ouvrir le marché et de permettre la libéralisation du secteur, permettre des investissements à la fois publics et privés, de nouveaux investissements à venir dans le secteur. Et c'est là, déjà, pour conséquence, que la société nationale, l'électricité n'est plus le seul opérateur, quoique opérateur historique. Mais maintenant, nous pouvons trouver même sur tous les sites des personnes morales qui développent des activités d'électricité dans la chaîne d'approvisionnement. Et cela va aller de l'avant et va continuer. Je crois que ça nous permettra d'améliorer notre taux d'accès, qui est très faible, autour de 10. Et ça nous permettra, en tout cas, de se positionner. Mais cela reste... Cela est vrai que tout cela ne se fera jamais sans l'État, sans surtout la prise des options courageuses. Donc, notamment le cas d'Inga, que vous verrez que très souvent, les bailleurs sont très réticents pour aborder cela. On évoque le cas comme les hydrocarbures, le cas environnemental. Mais tout cela, en fait, dépend seulement de l'option. Et nous, nous encourageons notre gouvernement à aller de l'avant et à matérialiser, en fait, cette potentialité énergétique que nous avons au niveau de l'Inga. Non seulement ça profitera pour les industriels, mais il y a aussi une part des ménages qui vont profiter de cela. Mais surtout, c'est l'État qui gagne. Parce que tant que ça reste sous cette forme de potentialité, nous resterons toujours dans une situation d'un éléphant, d'un géant endormi. Endormi. Vous aimez bien cette fameuse phrase. Qu'est-ce que ça vous rappelle, au fait ? C'est comme vous dites, un éléphant endormi. Bon, en fait, je crois que déjà, un éléphant, c'est un géant. Donc, c'est quelqu'un de remarquable. OK. Mais seulement, tant qu'il reste endormi, ça représente juste une monticule, une colline que les gens peuvent voir, peut-être marcher même dessus. Peut-être marcher dessus, oui. Donc, sans pour autant représenter, mais quand cet éléphant-là s'élève et qu'il commence à marcher, alors là, les points de vue, même au niveau de la jungle, commencent un peu à changer. Est-ce que c'est un secteur libéral ? Est-ce que les gens peuvent entreprendre, les privés peuvent bien entreprendre dans ce secteur ? Oui, je crois que notre pays a vraiment ouvert le marché. Peut-être même plus au niveau du secteur des hydrocarbures, où l'État garde un peu encore beaucoup de contrôle. Mais au moins, ce qui est vrai, le secteur de l'électricité est beaucoup plus libéralisé. La concurrence loyale est favorisée, notamment, ça fait partie même des missions de l'autorité des régulations. Mais donc, dans tout ça, nous voyons que les sociétés peuvent exploiter ou exercer des activités sur toute la chaîne, que ce soit la production, le transport, la distribution, la commercialisation, l'importation et même l'exportation. Donc, nous avons un secteur libéral, mais régulé. Régulé, oui. Merci beaucoup, M. Eli. Vous avez permis à ce que nous puissions comprendre beaucoup sur les appels d'offres lancés par le gouvernement de la RDC. Je crois que nous avons survolé toutes les questions qui étaient prévues pour aujourd'hui. Je crois que vous reviendrez prochainement. Peut-être pour parler des énergies électriques, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui. Je crois que la porte me sera toujours ouverte. Oui, exactement. Alors, j'aimerais que vous puissiez glisser un mot pour tous ces jeunes qui ont fait des études d'ingénierie, qui s'inquiètent par rapport au marché de l'emploi à RDC. J'aimerais que vous puissiez leur dire quelque chose, une motivation, je ne sais pas, un conseil à leur donner, une précision, parce que vous êtes déjà dans ce monde de travail. Vous savez comment ça se passe. Vous avez été étudiant. Aujourd'hui, vous êtes quand même en train de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez partager comme expérience à tous ces jeunes qui sont en train de suivre EBI ce soir ? OK. À tous ces jeunes, je souhaite vraiment que le courage, ainsi que la persévérance, parce que rien n'est perdu d'avance et rien n'est gagné aussi d'avance. Mais je crois que tant que vous resterez déterminé, cela permettra à ceux que vous puissiez concrétiser vos rêves. Parce que moi, personnellement aussi, tout au long de mon cursus professionnel, je n'ai pas directement aussi évolué dans des secteurs liés à ma profession. J'ai aussi été un moment consultant à la BAD, la Banque africaine de développement, mais sur des matières purement liées à la microéconomie. Donc, peut-être que c'était aussi parce que c'était mon deuxième choix. L'économie, la faculté d'économie était... Toujours à l'unique. À l'unique. C'était mon deuxième choix, parce qu'à l'époque, la faculté polytechnique était presque en train de fermer. Donc, on n'était pas sûr qu'on pouvait avoir l'année académique. Donc, à cette époque-là où on était venus, c'était un peu compliqué, mais je crois que la Providence a fait que nous ne puissions même pas connaître des années blanches. Je pense remercier aussi toutes les autorités des canals ainsi que les autorités académiques de mon époque qui ont tous œuvré pour que mon cursus puisse être vraiment sans problème. Je tiens à les saluer. Merci. Notamment, je crois... Je n'oublierai pas notre doyen, le professeur Loubounga, le professeur Jean-Marie Beya aussi, je crois le professeur Kadima qui est à l'actuel doyen, mais là, j'étais déjà parti. Ok. Mais je n'oublierai pas celui qui nous a aussi quittés, le doyen Moulapi. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Un dernier mot avant de se séparer ? Bon, merci beaucoup pour l'émission, merci pour le cadre. Je crois que c'est ma toute première fois d'être ici. J'ai aimé l'accueil, la sympathie du personnel que je trouvais. Et je crois que, comprenant aussi les cadres dans lesquels la télévision travaille, je crois que je n'hésiterai pas à intervenir sur des thématiques qui vont avec votre ligne. Merci beaucoup, monsieur héritier. Monsieur Elie, excusez-vous. Monsieur Elie Koumbi, merci à vous d'avoir été notre chère téléspectateur. Aujourd'hui, nous avons reçu monsieur Elie Koumbi, qui est ingénieur, il est ingénieur civil et il est aussi expert en énergie électrique qui nous a éclairé sur beaucoup de questions, notamment sur les hydrocarbures qui étaient notre sujet principal, mais aussi il nous a donné quelques éléments sur les énergies électriques. Nous avons pu comprendre que c'est un secteur qui est libéral. En tout cas, tous ceux qui veulent entreprendre dans ces secteurs, vous êtes les bienvenus. Il faut juste savoir par où passer pour que vous soyez dans les règles parce qu'il y a une autorité de régulation dans ces secteurs. Question de réguler tout ce qui va se faire dans ces secteurs et permettre à l'État de se retrouver en termes d'argent, mais aussi vous aussi être en mesure de vous retrouver par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire. EUBS touche à la fin. C'est une émission, je vous rappelle, qui touche toutes les questions d'actualité, mais aussi qui vous permet d'avoir une idée sur ce comment vous pouvez investir, comment vous pouvez vous orienter en termes de business, en termes d'affaires. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Merci bien sûr aussi à la coordination, mais aussi à la haute hiérarchie qui a permis à ce que cette émission soit réalisée. Bonne suite de programme sur EUBS Télévisions et au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada